magnifique maillot du mexique avec le nouveau espadas attaquant et je crois que c'est ramon diaz ou hugo diaz ou je sais plus comment il s'appelle que ramirez salut à tous amis c'est l'être co j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo de captains de la dream team voilà donc maillot magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais franchement le maillot noir du mexique c'est une dinguerie absolue allez donc nouvelles des nouveautés aujourd'hui donc l'espace on va le voir vous inquiétez pas attaquant c'est hugo ramirez voilà c'est plutôt hugo ramirez apparemment les premiers retours direct les enfin les mexicains ont été ont été respectés alors on a la campagne des nouveaux joueurs alors lui c'est lui c'est gardel je crois c'est un uruguayen gardien lui c'est un italien qui joue à l'aek athénu junior le dream collection voilà il est là donc ça va être kals v2 voilà kals v2 club club hambourg on va voir tout de suite je sais pas s'il est sorti non je crois pas qu'il est sorti ce serait trop tôt le 9 le photo serait beaucoup trop tôt dans le 13 sort le 13 d'accord donc sur la semaine prochaine donc on a un aperçu rapide donc tous les jours 12% ça ne sert absolument à rien aujourd'hui par contre la bonne lecture simple plus 50% c'est pas mal l'interception à la kals nouveau interception 455 d'intensité c'est assez fort l'attaque de direction on le connaît depuis belle lurette passe bluffant du boss sur c'est peut-être la passe du 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 dream cov1 on a 23 444 donc je suis sûrement je ferais peut-être une vidéo pour le présenter rapidement voilà paramètre 3% pour tous les jours avec exactement cinq jours japonais de type bleu compliqué compliqué avec au moins donc il va débuff va débuff si vous avez quatre joueurs club donc en fait si je comprends bien si tu veux optimiser la chose il te faut cinq joueurs japonais club et bleu à d'accord paramètre plus 1% pour le gardien lorsqu'il est face à un milieu défensif adverse donc forcément le passif spécialement bien réservé à notre michael national donc kevin je crois qu'on le connaît je voulais déjà fait vous inquiétez pas et tout le reste on l'a fait on va revenir hop petit siège bleu avant de voir les façons on va aller voir espadas donc un nouveau scénario ça c'est vrai un nouveau scénario qui a été mis en route donc il y aura des môles à récupérer ça fait plaisir là il ya des récompenses à récupérer des récompenses quotidiennes fait plaisir aussi pendant onze jours dans neuf jours neuf jours je crois d'émission quotidienne pour la dédreembol et des ballons noirs je suppose après ça c'est la boutique je vous laisse regarder tranquillement on va voir c'est pas des news qui sont cachés dans le dans le dans la bannière espadas après je sais pas ce que vous en pensez pour les nouveaux joueurs ouais c'est sympa franchement non non c'est bien c'est bien mais le dizaine on aurait préféré un petit peu mieux on aurait préféré un truc un peu plus un petit peu plus travaillé un peu plus de charisme le gardien ça va après le joueur italien l'alte d'alte 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 il y aura au eren qui va voir son éveil du potentiel trimco pourquoi pas je vous laisserai checker ça le nouveau time attaque et oui j'ai failli le zapper le nouveau time attaque avec shunko sho qui a donné un tir combiné avec yuga qui est vraiment très très beau un nouveau nouvelle ts a récupéré notre ami muller je sais pas si c'est pas une tss quoi ça tss ou on va voir ça je sais pas si c'est une tss mais je crois pas ah c'est s double marteau donc à récupérer voilà récupérer il y a aussi une volée à je vais recommencer pour réussir d'accord ok donc pour réussir l'événement diaz enfin les nouveaux joueurs quoi enfin en fait c'est ça il vous faut les nouveaux joueurs ok très bien très bien très bien bah je les ai aucun j'en ai aucun donc c'est magnifique mais bon pourquoi pas donc euh alors il y a des éveils du potentiel qui ont été mis en route qui ont été mis à jour on va voir ce que c'est alors qu'est-ce qu'on a bah Oeran d'accord Oeran qui va alors du coup avoir 15% pour une non-jap d'accord moi il y en a dedans ok alors avec au moins 5 jours de type technique 1,5% voilà donc lui il est quoi il est vert voilà parfait ok et le 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 truc courage ok très bien alors comme je vous ai dit voilà les réponses quotidiennes pendant 7 jours enfin j'ai dit 9 tout à l'heure mais bon au cas où si vous avez vous êtes en retard de 1 ou 2 jours donc vous n'avez le droit que 2 jours de retard sinon c'est fini ah ouais c'est la fête au ballon noir c'est la fête au ballon noir euh apparemment j'ai vu que mon ami Arda a eu des dream ball euh comment dire des dream ball euh suite à au dysfonctionnement mais euh ouais j'en ai eu j'en ai un seul parce que je crois qu'il a je crois qu'il a dû à ils ont dû jouer à d'autres modes de jeu et euh ok bon c'est pas grave tant mieux pour eux tant mieux pour eux allez je pense qu'on a vu à peu près tous les tous les comment s'appelle tous les peut-être on va faire peut-être une invocation sur le sur le premier step après je m'arrête voilà il y a le nouveau step avec les joueurs collège collège lycée à vous de voir moi je pense qu'il faut skip et encore 6 jours pour le pour les joueurs club sudam ok bon allez on va aller voir tout de suite le espadas et le ramirez hop espadas rouge de toute façon tous les espadas à peu près sont soit rouge ou bleu il y a pas très très peu de vert alors euh rising sun forcément alors 1145 d'endurance 24 841 en attaque 8259 en dribble c'est très très fort tir 8854 très très fort aussi même la passe n'est même n'est pas si faible que ça 7728 donc c'est très très bien défense on va skip et sinon en physique en puissance c'est pas mal du tout 7256 pas mal ballon haut et ballon bas normal je m'attendais à avoir peut-être ballon bas euh très bon parce que bon on sait que espadas met beaucoup de reprises mais euh mais voilà allez donc lui il donne euh tout enfin si vous avez 5 joueurs non japs rouge il donne 20% donc euh le super cohésion euh 2020 voilà si vous en cherchez un c'est un des joueurs qu'il faut viser pour vous donc alors renforcement de l'ATS sur un ballon ballon flottant haut donc voilà forcément c'est pour ça que je comprends pas pourquoi avant il a pas eu euh ballon haut très bon mais bon pourquoi pas donc euh frappe du condor 475 d'intensité et tire euh tire tour de passe passe 440 interception du condor il va falloir peut-être aller chercher un dribble parce qu'il est très très fort en dribble et voilà quoi c'est tout je sais même pas s'il a un tacle ouais même le tacle c'est pas c'est pas folichon quoi donc ouais il faut en fait il faut un dribble une passe pourquoi pas même un une je sais pas s'il a une deux notre espadas national mais mais c'est ce que je ferais voilà bien évidemment si vous si vous explosez le potentiel vous avez encore 2 slots derrière à vous de voir alors et voilà ça c'est bien voilà le lien s'il y a 5 joueurs euh rouge dans l'équipe 2% très très facile à activer voilà c'est ça qu'on veut placeur de ballon haut donc quand les centres des attaquants de l'équipe sont toujours des ballons donc en fait quand vous avez centré pour espadas attendez que je lise bien ah d'accord donc les attaquants donc pas que pour espadas donc euh si vous avez un deuxième joueur très très fort en ballon haut type type par exemple je dis un exemple Margus vous pouvez mettre Margus et ce espadas ensemble après c'est à vous de faire vos réglages et bien quand vous allez faire des centres automatiquement c'est que des centres balle haut voilà pour c'est pour tous les attaquants de l'équipe c'est intéressant c'est intéressant il a un shield voilà hop et euh pression je crois que c'est ça non si le duel est perdu permet de moins 10% d'accord donc si vous perdez le duel d'accord donc si vous perdez le duel l'adversaire derrière va avoir moins 10% ok 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 il va falloir des pièces euh légates pourquoi pas non il est sympa il est sympa après le petit problème le petit bémol c'est qu'il a pas de potentiel qui augmente ses stats tu vois c'est pas à part le lien 2% c'est ça ? 2% ouais 2% pas beaucoup de choses qui oui il y a les 2% euh 20% c'est l'intensité sur la TS et non sur les stats donc ça veut dire que 20% tu rajoutes 47 fois 2 on est presque à du 100 ouais donc tu peux monter à euh presque 600 un petit peu moins de 600 en intensité si t'en R$99 ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas surtout ce serait lui espada ce serait peut-être un tueur de euh des gardiens qui ont le qui ont le passif tueur de tueur de tir voilà sauf ballon haut et ballon bas ballon haut et ballon bas euh peut-être le espadas bleu vu qu'il a l'avantage couleur mais bon normalement ça devrait passer ça passe malgré la le désavantage couleur euh bien évidemment il va tuer le 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 Hernandez Dreamfest le vert il va le tuer complètement donc voilà donc euh pourquoi j'ai fermé bon voilà donc allez on passe à Hugo Ramirez j'aime bien la carte sympa sympathique euh milieu offensif euh vers 1031 euh 21644 en attaque Rising Sun hein 6600 en dribble 6800 en passe c'est un peu faible là pour l'instant pour l'instant 8169 en tir très très bon en tir défensivement c'est ça commence à devenir moyen difficile euh physiquement 6783 en puissance c'est sympa mais c'est pas un truc de fou furieux par contre voilà c'est pour ça que j'ai dit pour l'instant les stats ne sont pas folles on va voir ça tout de suite derrière mais euh voilà leader skill euh si vous avez 5 joueurs euh non jap vert 20% donc si vous cherchez un super collision vert et que vous n'êtes toujours pas votre troisième ou deuxième lead vert c'est lui qu'il faut aller essayer d'aller chercher donc voilà donc face à une bonne il a il prend 15% face à la bonne lecture j'aurais préféré peut-être 20 mais 15 c'est pas mal mais on aurait préféré peut-être 20 mais c'est bien c'est bien c'est bien ça va permettre de brain un peu le jeu euh tir balancé très belle très belle tir par contre ça coûte assez cher 430 c'est un peu cher passement de hugo 425 pour 250 c'est très bien passe frappé 325 ouais ça va face à des gros intercepteurs ça passera pas interception rapide 295 pour 280 elle coûte assez cher pour le type d'intensité donc euh et vu qu'il est pas extrêmement fort même s'il a la bonne lecture je sais même pas si ça passe je suis même pas sûr que ça passe alors il a un link alors s'il y a 3 joueurs de type rouge donc plus 1% donc forcément bah si vous mettez le nouveau espadas avec lui bah ça vous fait déjà un joueur rouge non-jap enfin même pas non-jap pour même jap il faut 3 joueurs rouges voilà vous de mixer vous devez essayer de voir avec au moins 3 joueurs de type rouge moins 5% pour l'adversaire ça c'est pas mal donc en fait quand vous activez euh celui là bah l'autre aussi s'active bah les deux s'activent donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant ça peut être intéressant paramètres diminué de l'adversaire ça c'est ça ça c'est fort ça c'est fort lors d'un duel l'adversaire va avoir moins 20% là c'est fort ça c'est intéressant et tueur de passe lorsque l'adversaire choisit une passe plus 35% ça peut être intéressant aussi donc ça veut dire que si l'adversaire connait le joueur connait très bien ce qu'il a dans son HA il va faire sûrement dribbler parce qu'il a pas de tacle pour l'instant donc il faut tacler il faut tacler avec lui voilà enfin tacler pardon excusez-moi dribler je dis n'importe quoi dribler dribler ou tirer voilà ouais intéressant 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 je sais pas si je sais pas là j'ai vu une vidéo d'un mec sur internet il a fait le step le premier step à 30 db bah il a eu les deux joueurs il a eu les deux joueurs non je pense pas que je vais invoquer les joueurs ne m'intéresse pas tant que ça euh même si ils sont pas de grâce le ramirez pas mal par rapport à l'espadage je suis moi de mon avis à moi le plus intéressant reste le ramirez pour moi le ramirez est plus intéressant donc euh donc euh donc voilà donc je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour les amis euh on a vu je sais pas je vais voir c'est à la boutique qu'il y a eu des nouveautés d'accord alors d'accord alors marché de dreamball alors qu'est-ce qu'on a le maï du mexique d'accord donc il y a les voilà il y a le nouveau maï du mexique qui est là le noir donc c'est malheureusement c'est des db payés euh donc j'attends les discounts et on va et on le prendra on le prendra ça c'est franchement ça c'est un peu chiant je vais pas vous mentir encore ça c'est des db gratuites ok bon ok d'accord on a joué on a coffré etc mais franchement les gars franchement les gars respectez-vous excusez-moi mais respectez-vous bref 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 on regarde s'il n'y a pas de nouvelles des nouvelles ts c'est sympathique ok alors new d'accord excusez-moi ok on va voir s'il n'y a pas de nouvelles on va aller voir le scénario est-ce qu'il aurait été mis le scénario avec les nouveaux jeux joueurs le time attack très bien qui a été greffé ok donc là il y a les nouveaux d'accord détails alors il y a pas les cadeaux je sais pas parce que là je vois un ticket nécessaire ah il est là le ticket non c'est un neuf ticket dreampot d'accord ok est-ce qu'il y a une des restrictions ok ok bon les amis c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour le nouveau espadas et hugo ramirez sympathique et le time attack avec shulko show euh donc j'en ai peut-être à faire voilà je pense que je pense que le tir est assez puissant et assez beau et nous on se donne rendez-vous pour une nouvelle une prochaine vidéo pardon euh une prochaine vidéo capture sur sa dream team sûrement sur le calze le nouveau calze voilà s'il n'y a pas d'autres news ce jour-là on fera juste calze et on s'arrêtera là c'est Letko j'espère que ça vous a plu pensez au pouce bleu et à à l'abonnement qui est à peu près là hop tu cliques ici il y a un petit bouton rouge tu t'abonnes c'est rapide c'est gratuit ça mange pas de pain je te dis à bientôt ciao